C'est différent de ce qui se passe ailleurs et surtout, ils ont attiré et continuent d'attirer. Et justement, Dubaï, là regardez, ils veulent 123 milliards de dollars de tourism en 2031, d'accord ? C'est pas des petits montants, aujourd'hui il y a des pays qui ne produisent pas ça, d'accord ? Donc c'est des gros montants, et ils disent qu'on veut devenir le pays du tourisme. Alors le deuxième point qui est intéressant, c'est que les PDG aux Émirats sont parmi les plus optimistes au monde. Et 86% des CEOs... Mais t'as mis pause ! Attends, attends, où t'as touché ? Attends. Bah, attends. Au monde, on anticipe une crise économique et 60% des PDG aux Émirats anticipent une hausse. Alors moi, encore une fois, je me méfie de ça. C'est pas parce que ça va arriver, on est d'accord. Et c'est pas parce qu'ils sont positifs que ça va arriver. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je n'ai pas acheté d'immobilier à de bas de champ. De moins, on est concentré. Je pense que ça se casse la figure. Si ça se casse la figure, si ça continue de monter, je suis déjà positionné. Tu as déjà marre ? Très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai fait mes courses. Tu veux faire dodo ? En matière d'immobilier, c'est bon. Maintenant, c'est... Tu ne vas pas écouter ? Si ça se casse la figure et qu'on a ce que j'ai vécu, parce que moi, j'ai visité plein de biens immobiliers. 2018, 2017, j'étais là à me dire, mais c'est pas possible. Mais il n'y avait que des bonnes affaires. C'était genre... C'était festival. C'était des penthouses à la queue dalle. Et les gens, ils voulaient juste vendre. Et c'est là où... Il y avait des opportunités en or. Est-ce qu'on va les... Est-ce qu'on va voir la même chose à la fois ? Oh là là. J'en doute. Parce qu'à l'époque, le bain n'avait pas accès. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé... Oui, je te fais de mieux. Tu n'aimes pas ça ? Ce n'était clairement pas leur priorité. Et le marché mobile... Non, on en a marre. C'est... Hop ! Tout le monde...